Ce modest ennemi continue à se battre pour Moscou, mais il ne l'atteindra pas, il sera vaincu. Leur approche nous le pourchassons et alors, il ne saura pas où aller. Ainsi écrivit Dmitri Fyodorovitch Lavrinyenko, alors officier de l'armée rouge, dans une lettre destinée à ses proches, le 30 novembre 1941. Si Lavrinyenko ne put connaître la fin de la guerre, il connaîtra la fureur des combats de l'année 41, face à un ennemi acharné et déterminé à subjuguer sa patrie. Né en septembre ou en octobre 1914 à Bestraschnaya, d'un père vétéran de la grande guerre et d'une mère présidente du conseil du petit hameau de Slatky, il dédiera sa jeunesse à son éducation et à celle des autres. Effectivement, entre 1931 et 1933, alors âgé de quasiment 20 ans, Dmitri devient professeur des écoles dans le hameau présidé par sa mère. Suivant d'un court passage dans un soft cause, Lavrinyenko se porta volontaire en 1934 pour rejoindre les rangs de la RKK, où il fut assigné à la cavalerie. Ses qualités d'enseignant lui seront tout à fait utiles lors de son séjour à l'école des blindés d'Ulianovsk, dont il obtiendra le diplôme au la main. Que ce soit son commandant ou ses camarades, tout le monde trouvait que Dmitri restait un homme très modeste et bon vivant, malgré son aisance avec les cours, mais surtout avec les armes. Sa vie se passa alors paisiblement. Il prit part en 1939 à l'invasion de la Pologne, puis l'année suivante à l'invasion de la Bessarabie, sans grand rebondissement. L'année suivante allait se révéler bien plus lugubre. Lors de l'invasion par les nazis de l'URSS le 22 juin, Lavrinyenko était alors stationné à Stanislav, en Ukraine, comme commandant d'un peloton de chars de la 15e division de chars du 16e corps mécanisé. Le 2 juillet, les unités du 16e corps mécanisé furent en partie repositionnées derrière le fleuve Niestre. Deux jours plus tard, la décision fut prise de rapatrier le corps en Biélorussie, et Lavrinyenko se mit alors en route. Malheureusement, à cause des pannes fréquentes sur les chars, le chargement de la 15e division fut grandement retardé. Les soviétiques se retrouvent alors face à la vague allemande, semblant inarrêtable. Le 16e corps mécanisé se retrouva au corps à corps face à la 11e Panzerdivision, se battant pour la ville de Berdichev. Les soviétiques ayant connu de lourdes pertes, ils n'eurent d'autre choix que de se rabattre au sud, afin d'éviter un probable encerclement. Les allemands ayant scindé le 16e corps en deux à Kazatine, ce dernier a dû encore une fois battre en retraite le 15 juillet. Lavrinyenko, qui était alors l'un des membres d'un des chars défectueux, ne put pas se battre, mais refusa de faire son char, malgré les ordres explicites de le faire. Le 14 août 1941, les effectifs de la 15e division de char ayant été quasiment portés à zéro, la division fut officiellement dissoute. Mi-août, le personnel qui subsistait des anciennes 15e et 20e divisions de char, fut fusionné sous le nom de 4e brigade de char, près de Stalingrad. Équipé de plusieurs cavées provenant d'usines de l'Oural et de T-34 produits à Stalingrad, un ancien camarade raconte la réaction de Lavrinyenko en apercevant les T-34, dont il devait désormais commander un pelotant. Eh bien, je vais pouvoir régler mes comptes avec Hitler. La StaffK ordonna alors le 22 septembre le transfert de la brigade à Kubinka, dans la région de Moscou. Lors de leur arrivée à la fin du mois, la brigade reçut en plus des chars bêtés. Son entraînement étant achevé, elle fut directement envoyée sur la ligne de front en octobre, près de Mtsensk, face au Panzer Group 2 dirigé par Heinz Guderian. Près du village de Pervivoin, la 4e brigade fut confrontée à un assaut de la 4e Panzer Division. Les Allemands gagnant du terrain dangereusement vite, Katoukov, commandant de la brigade, décide de dépêcher 4 T-34, sous le commandant du lieutenant Dmitry Lavrinyenko. Sans aucune attente, le peloton de Lavrinyenko engageait directement les chars ennemis. Attaquant depuis la lisière d'une forêt et se repositionnant à chaque cire, les soviétiques affirment avoir détruit 15 chars, dont 4 seulement par Lavrinyenko. Les Allemands, quant à eux, ne rapportent que 10 pertes. Le peloton de Lavrinyenko ayant eu la tâche de soutenir un peloton d'infanterie, ces derniers furent rapatriés sur le dos des T-34. Au 11 octobre, Dmitry avait à son compte 7 véhicules, un canon anti-chars et 2 pelotons d'infanterie. Le pilote du T-34 de Lavrinyenko, le sergent Ponomarenko, relève cette dernière bataille de la façon suivante. Lavrinyenko nous a dit ceci. « Notre tâche n'est pas de revenir vivant, mais bien de sauver la compagnie de mortier, compris en avant ! » Nous sommes montés sur une petite colline, et là, des chars allemands se promenant comme des chiens. J'ai arrêté le char. Lavrinyenko en toucha un char lourd. Puis nous vîmes, entre deux de nos chars bêtés en feu, un char moyen allemand. Nous l'avons détruit. Nous apercevons un autre char. Il s'enfuit. Un seul obus, cela fait 3 chars en feu. Leurs équipages rampent à terre. À 300 mètres, un autre char fait surface, que je montre à Lavrinyenko, notre véritable tireur d'élite. Quatre obus d'affilée, le char a été détruit avec le deuxième. Quant à Kapotov, il a fait du bon travail. Il a eu 3 chars allemands. Polanski en a eu un seul. C'est comme ça que nous avons sauvé la compagnie de mortier, et sans subir une seule perte ? La 4ème brigade reçut alors directement l'ordre de se rendre près de Moscou, dans la zone de Volokolamsk. Elle arriva le 19 octobre, sauf pour un char, le T-34 de Lavrinyenko. Alors que la brigade avait pris la route montant à Moscou, le char de Dmitri ne put se frayer un chemin à travers la route semée de véhicules, et rattraper le reste de la brigade. L'équipage décida de s'arrêter à Serpurov, et en profitèrent pour passer aux barbiers. Leur petite escapade fut interrompue par une nouvelle, assez sinistre. L'armée allemande allait attaquer Serpurov dans les plus brefs délais. La division d'infanterie qui défendait la ligne vers la ville venait de tomber, et les allemands avaient le champ libre. Les soldats présents sur place purent avoir le commandement de la brigade au téléphone. Ils décidèrent de créer un détachement composé de la garnison de la ville, alors représenté surtout par des civils peu entraînés. Un soldat nota la présence d'un T-34 dans la ville, et en informa le commandant, qui réussit à obtenir Lavrinyenko au téléphone. La conversation fut assez brève. Nous avons du carburant, les râteliers de munitions sont pleins, tout est prêt pour affronter les allemands. Montrez-nous le chemin. Sans plus tarder, le T-34 partit s'embusquer à l'oreille d'une forêt près du village. Après avoir rapidement camouflé son véhicule, l'équipage patienta. La colonne allemande commençant à arriver, Lavrinyenko n'attendit que les derniers 150 mètres pour faire feu. Détruisant plusieurs canons dans la manœuvre, le T-34 mit les gaz pour aller sur la route. Au même moment, la garnison de la ville prit part au combat, et engagea l'infanterie allemande. L'engagement se soldant par une petite victoire des soviétiques, la ville captura un canon anti-char, plusieurs mitrailleuses, mais surtout, des cartes et des documents d'un véhicule transportant des officiers allemands. Documents qui seront directement envoyés à Moscou. Fin octobre, la division est toujours stationnée dans ce secteur, mais les allemands s'approchent de jour en jour. La 10ème Panzer Division avait réussi à capturer les alentours de Skirmanovo, et était lourdement défendue. Sous le commandement de la 16ème armée dirigée par Rokossovski, la 4ème brigade de chars, qui venait d'être renommée 1ère brigade de chars de la garde, et soutenue par un régiment de mortier de la garde, c'est-à-dire 3 divisions de Katsusha, lança l'offensive le 12 novembre. La 1ère brigade comptait sur un assaut de 15 T-34 et de 2 KV-1. Le peloton de l'Avrynenko, composé de 3 T-34 et suivi de 2 KV-1, était à l'avant, et avait comme tâche de repérer les points de tirs ennemis. Selon le commandant d'un T-34 du peloton de Dimitri, cela se passa comme ça. Nous nous sommes avancés en 2ème vitesse, avant de passer la 3ème. Dès que nous avons grimpé la butte, nous avions une vue totale de la ville. J'ai tiré plusieurs obus afin d'attirer l'attention des ennemis et d'identifier leur point de tir. C'est alors qu'un grandement assourdissant s'est fait entendre. C'était effrayant d'être assis dans ma tourelle. Apparemment, les fascistes avaient fait feu avec tous leurs canons et chars retranchés en même temps. Un tir de canon anti-chars toucha le T-34 de l'Avrynenko. Son opérateur radio-mitrailleur sera agréablement blessé à l'épaule, mais sera promptement remplacé. Les pertes avaient été lourdes pour les soviétiques. Les allemands clamant la destruction de 15 chars, dont 2 cavées. Les combats dureront encore plusieurs jours, mais ce n'est que le 16 novembre que les soviétiques lanceront une offensive majeure. Date qui sera reprise pour créer la légende des 28 hommes de Panfilov. Commandant un peloton de 3 T-34 et de 3 A4 BT-7, l'Avrynenko a pour ordre de soutenir une division d'infanterie lors d'une attaque sur un village. Avançant à faible vitesse, un des BT repère des chars allemands à 500 mètres, pas moins de 18 véhicules. Les allemands se précipitent dans leurs chars, et sont su à un combat bref, mais particulièrement meurtrier. Là où les soviétiques détruiront 7 chars, ils perdirent 2 BT, mais surtout 2 T-34. La chance avait souri à l'Avrynenko, puisque des 3 T-34 engagés, il était le seul à en ressortir vivant. Les autres chars allemands, pris de court, se retranchèrent dans la forêt non loin de là. L'Avrynenko et le dernier BT foncent alors sur le village, soutenu par l'infanterie soviétique sous le commandement de Pantfilov. Cette dernière reçoit l'information que les allemands tentent de contourner les régiments d'infanterie. L'Avrynenko prit alors l'initiative de partir seul au combat. Traversant la forêt menant à la petite ville d'où venaient les allemands, il se plaça en embuscade sur le côté de la route, naturellement camouflé par la peinture hivernale atypique de la première brigade de chars de la garde. Une colonne de 8 chars allemands approcha, et comme lors de sa dernière embuscade, L'Avrynenko attendit le dernier moment pour engager le premier char de la colonne, suivi du dernier, remontant ainsi de suite jusqu'au centre. Cette manœuvre permit au régiment soviétique qui ne s'était pas encore replié de le faire. Le lendemain, la brigade ayant alors porté son QG dans un petit village près de Volokolamsk, les allemands décidèrent de lancer une offensive extrêmement violente. 8 chars pénétrèrent dans la ville, et Ivan Pantilov, alors en train d'être informé que sa division allait recevoir l'honneur de faire partie de la garde, sera tué par un tir de mortier. Les soldats retournèrent à leur poste, et Dmitry Lavrynenko a son char. Un par un, il détruisit sept des huit chars allant en présence. Le huitième obus ne partit jamais, le mécanisme de tir ne fonctionnant plus. Dmitry sortit en vitesse du char, mais fut vite ramené à la réalité quand l'opérateur radio-mitrailleur lui cria que des chars approchaient. Le char est alors touché de côté par un obus, passant par le ventre de l'opérateur radio jusqu'au réservoir de carburant. Le pilote n'aura pas eu le temps de s'extraire du char avant que le feu atteigne les munitions. Le 5 décembre, Lavrynenko sera recommandé pour l'attribution du titre de deux héros de l'Union soviétique. Pour 37 victoires sur des chars légers, moyens et lourds, des alentours d'Oriol à Volokolamsk. Mais il ne le recevra pas encore. Deux jours plus tard, les soviétiques lancèrent une offensive sur Istra. La première brigade combattit jour et nuit pour reprendre le village de Kriukovo, alors défendu par la 5ème Panzerdivision. Une fois la ville libérée, les soviétiques se mirent en route vers Volokolamsk. Le 18 décembre, les combats se déportant de hameau en hameau, Lavrynenko et d'autres unités de la première brigade décidèrent d'accélérer le processus et attaquèrent directement le village de Pokrovskoye, alors en périphérie de Volokolamsk elle-même. Tirant et roulant sur les restes des garnisons allemandes, ces derniers se retrouvèrent à fuir les villages, se soldant par une capture totale des villages dans les environs de Volokolamsk. C'est durant cette bataille que Lavrynenko détruisit son 52ème char allemand, en seulement moins de 3 mois. Après la féroce bataille pour libérer ce hameau, l'artillerie et les mortiers allemands tonèrent à un long moment. Lavrynenko sortit de son char pour aller faire son rapport au commandant de la 17ème brigade de chars et, ironiquement, comme la mort d'Ivan Panfilov qui l'avait tant choqué, Lavrynenko ne vit pas arriver la sienne. De la même manière. Le 22 décembre, il fut décoré à titre posthume de l'ordre de Lénine. Il faudra attendre un décret du 5 mai 1990 pour que Dmitri Fyodorovitch Lavrynenko, le tankiste soviétique le plus prolifique de la guerre, soit reconnu à sa juste valeur, celle de héros de l'Union soviétique. 49 ans après avoir été recommandé pour ce titre. Le 22 décembre de l'Union soviétique. de l'Union soviétique. Pobede